bonjour je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo alors je vais commencer par remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne presque 100 personnes vous vous rendez pas compte mais pour un début sur youtube c'est vraiment super je voudrais dire à tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés ça représente à peu près 80% des 1500 vues que j'ai eu sur mes premières vidéos à ces 80% de personnes qui ont regardé mes vidéos mais qui ne se sont pas inscrites abonnez vous à la chaîne c'est super important ça m'encourage c'est gratuit et ça me fait plaisir alors c'est parti c'est juste en dessous on se connaît pas très bien alors je vais commencer par me présenter je m'appelle benjamin et j'ai créé cette chaîne youtube pour aider les gens sur internet à construire leur système domotique pas un système domotique standard mais un système domotique fiable stable et qui vous rendra le service dont vous avez besoin par l'intermédiaire de cette chaîne je vous transmets plus de six ans d'expérience en domotique avec des systèmes comme jdom avec home assistant avec des protocoles les plus répandus le 433 mégahertz le zigbee le z-wave le bluetooth l'ipx 800 qui n'est pas un protocole mais un automate programmable qui va gérer vos lumières vos volets roulants la détection de présence et en complément de tout ça je vous propose de partager une expérience là un peu plus ancienne de responsable informatique d'entreprise grâce à cette expérience je vous apporterai des conseils en matière d'infrastructure mais aussi en matière de sécurité si ça vous intéresse on continue alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est d'installer home assistant sur un ordinateur portable en ce qui me concerne c'est un ancien ordinateur portable professionnel donc de bonne qualité sur lequel il ya 8 giga de ram un processeur tout à fait correct et un disque dur ssd grâce à cette installation c'est l'installation que j'utilise moi aujourd'hui au quotidien grâce à cette installation vous allez pouvoir jauger le la mémoire vive que vous allez devoir affecter le nombre de coeurs processeurs que vous allez devoir affecter pour que votre système fonctionne comme vous vous l'imaginiez et pas comme un nuc ou comme un raspberry va vous imposer le fonctionnement parce qu'une fois que vous l'aurez acheté que vous aurez dépensé 100 200 300 400 500 euros vous aurez plus choix vous aurez votre matériel et ça sera trop tard alors avant de commencer il faut que je vous explique les quatre méthodes que home assistant vous propose pour faire son installation le premier mode d'installation c'est le mode operating system l'avantage de ce mode c'est que tout est prêt vous n'avez rien à faire home assistant vous fournit directement les sources même parfois un disque dur virtuel tout près vous n'avez aucune compétence linux à avoir aucune compétence système à avoir aucune mise à jour à faire puisque c'est intégré dans le système home assistant bref c'est la solution la plus simple si vous voulez vous concentrer sur autre chose que le système le deuxième mode c'est le mode container le mode container là vous allez pouvoir choisir votre système d'exploitation donc vous allez pouvoir choisir le linux la distribution linux sur laquelle vous allez mettre votre conteneur home assistant vous allez aussi avoir la capacité d'installer ou de ne pas installer certains conteneurs comme le superviseur et les conteneurs que vous rajouterez vous en serez responsable c'est à dire que vous serez responsable de leur maintien opérationnel mais aussi de leur mise à jour cette méthode est plus compliqué à mettre en oeuvre puisqu'elle nécessite d'avoir des compétences à la fois sur le système inux mais à la fois dans docker qui est un système qui n'est pas franchement compliqué mais quand on connaît pas c'est ça en plus à apprendre à ce sujet si ça vous intéresse je vous recommande d'aller voir la vidéo du journal de thomas qui parle de domotique aussi et de home assistant et qui a décidé de passer son système domotique sur un mode container je vous mets le lien dans la description ou dans une fiche tout en haut de la vidéo juste une précision le superviseur pour ceux qui savent pas c'est un composant de home assistant donc c'est un conteneur docker aussi qui va vous permettre de gérer à la fois des modules complémentaires mais également les sauvegardes les logs et qui va superviser d'une manière générale home assistant pour corriger des problèmes pour en rajouter parfois aussi malheureusement mais pour réinitialiser des variables etc donc c'est un support on va dire de vérification et de monitoring qui se rajoute à home assistant mais qui n'est pas obligatoire la troisième méthode c'est la méthode corps la méthode corps elle permet d'installer home assistant sur n'importe quel système d'exploitation donc windows linux mac à condition d'avoir préalablement installé tous les composants dont home assistant aura besoin l'inconvénient de ça c'est que derrière vous serez en charge de la mise à jour et du bon maintien opérationnel de tous les composants dont home assistant aura besoin c'est pas forcément une méthode à mon avis qu'il faut employer si vous débutez ou si vous n'avez pas de de très très bonnes compétences en système et aussi en développement et enfin la dernière méthode d'installation qui est la méthode supervised donc cette méthode là je vais pas rentrer plus dans les détails que ça puisqu'il est écrit noir sur blanc sur le site d'hommes assistant qu'elle est à utiliser en dernier recours si aucune des autres méthodes d'installation n'a pu vous permettre d'arriver à vos fins cette méthode pour faire très court elle nécessite d'avoir de très bonnes connaissances en linux ou de suivre des tutos mais le jour où ça marchera plus bas il y aura peut-être pas la personne qui vous a fait le tuto pour vous aider à vous dépanner serait obligé vous même de maintenir la solution quasiment de a à z les composants les mises à jour et vous le savez dans home assistant il ya énormément de mise à jour plusieurs mises à jour par semaine une grosse mise à jour mensuelle et donc à chaque fois vous allez avoir une mise à jour parfois ça nécessite le passage dans une version supérieure de python par exemple et donc si ça vous le faites pas manuellement et vous n'avez pas les compétences pour le faire donc vous allez galérer à chaque mise à jour donc concrètement la méthode supervised je ne vous la recommande pas la domotique ça prend du temps alors n'oubliez pas que les 15 minutes que vous allez investir en regardant cette vidéo c'est plus de six ans d'expérience qui vous éviteront de reproduire les mêmes problèmes et les mêmes erreurs que moi et restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vous partage mon expérience de ce qu'il ne faut pas faire et ça je vous garantis que c'est des jours et des jours à ne pas galérer que vous allez gagner donc en synthèse vous avez le mode corps où vous choisissez l'os linux windows vous avez la méthode supervised où vous choisissez pas l'os puisque c'est forcément du linux mais par contre vous allez gérer l'installation vous même vous avez l'installation en mode conteneur où là vous allez choisir votre distribution et vous allez ajouter les différents conteneurs home assistant supervisor et les autres composants dont vous aurez besoin quatrième méthode c'est la méthode qu'on va utiliser nous c'est l'installation de asos c'est à dire le package all in one vous n'avez rien à faire à part prendre ce qu'on vous donne le mettre sur votre machine et c'est parti ça roule vous vous occupez uniquement de vos entités de vos composants de vos détecteurs de vos scénarios et vous ne vous occupez pas du système c'est comme ça qu'on va faire et ça commence tout de suite alors première étape de cette installation on va télécharger vmware workstation player quelle que soit la version vous pouvez la prendre donc en ligne sur internet c'est gratuit pour un usage personnel donc une fois qu'on a téléchargé l'exécutable c'est classique il suffit de patienter un petit peu on fait suivant on accepte les conditions on refait suivant on continue en acceptant les différentes options par défaut et on patiente pendant que l'installation se termine ça peut prendre quelques minutes je vous précise que pour que ça fonctionne il faut parfois activer une option dans le bios pour activer la virtualisation donc là il est en train d'installer les drivers de cartes réseaux virtuelles donc dans les cartes réseaux ensuite de l'ordinateur vous aurez des cartes réseaux supplémentaires qui permettent de faire l'interconnexion entre la machine ou les machines virtuelles et le réseau filaire existant donc voilà ça pour ça c'est terminé on va donc lancer vmware player pour la première fois donc on lui indique que c'est pour un usage non commercial et on clique donc sur continuer vmware player est lancé et ensuite on va donc venir désipper le fichier qu'on aura préalablement téléchargé sur le site de home assistant qui est un fichier vmdk qui est en fait un virtual disque pour vmware player donc là on va créer une machine virtuelle on lui indique qu'on installera le système d'exploitation plus tard on lui indique que c'est un linux peu importe la version il faut que ça soit en 64 bits on lui donne son petit nom on peut changer le répertoire dans lequel on le stocke le disque on s'en fiche puisque toute façon on va le supprimer et on termine ensuite donc là ça a créé la machine virtuelle on édite la nouvelle machine virtuelle donc à cette étape là on va remplacer les disques qui ont été créés automatiquement par le disque qui nous est fourni par home assistant et puis ensuite donc on va les lui indiquer dans les propriétés de la machine en supprimant le disque existant puis en recréant un nouveau disque d'utiliser le disque virtuel qu'on vient de placer donc non pas dans les téléchargements mais dans le répertoire de destination voilà le ASOS AVA OVA pardon on le convertit et ensuite on peut ajuster les autres paramètres donc on passe la carte réseau en bridge on supprime la carte son on n'en aura pas besoin on passe la mémoire donc à 4 ou 8 gigas en fonction de ce que vous voulez faire en général 4 gigas ça suffit largement sur la machine que j'ai j'ai 16 gigas de RAM donc on est assez large et j'ai laissé 2 coeurs de processeur ensuite on vient éditer le fichier VMX avec Notepad++ et on vient rajouter à la fin de ce fichier complètement à la fin une instruction pour indiquer que le firmware doit se lancer en EFI sinon quand vous allez lancer la machine virtuelle ça va tourner en rond et ça ne fonctionnera pas donc on rajoute firmware égale EFI on enregistre on referme et à partir de ce moment là on peut lancer la machine virtuelle donc la machine virtuelle se lance là le linux se charge là on vous propose de mettre à jour les VMWare Tools on n'en a pas besoin on va patienter le temps que le système se charge complètement et voilà le système est lancé vous n'avez rien de plus à faire ensuite on va aller dans le navigateur on va taper http 2.0 double slash home assistant 2.8123 qui est le port par défaut de home assistant et on patiente un peu le temps que le conteneur de coeur de home assistant se lance c'est assez rapide et une fois qu'on en est là il faut patienter le temps de l'installation de home assistant on peut cliquer sur le rond bleu ce qui permet d'avoir les logs de l'installation en temps réel on vous indique que ça peut durer jusqu'à 20 minutes donc en fonction de la machine que vous aurez préalablement configuré et de la ram ça mettra plus ou moins de temps en fonction de votre connexion internet aussi puisqu'il me semble qu'il ya des paquets qui sont téléchargés à ce moment là donc il faut patienter un petit peu alors sachez que le compte docker par défaut qui est utilisé c'est un compte gratuit et ce compte gratuit ne permet pas de télécharger un nombre de fois illimité l'ensemble des conteneurs donc il se peut que si vous répétez l'installation plusieurs fois parce que vous voulez faire des tests ou quoi au bout d'un certain temps vous allez être bloqué donc il faudra pas être étonné il faut attendre 24 heures ou alors il faut ouvrir un compte identifié et non un compte anonyme pour pouvoir télécharger un peu plus de conteneurs docker donc là simplement pour regarder un petit peu les performances de la machine donc on peut voir qu'il y a 16 gigas de ram que le disque dur est un bien un disque dur ssd et que vous voyez tout va parfaitement bien un petit peu de consommation processeurs mais sans plus de la machine c'est ce que vous allez faire que ça va chercher c'est ce que vous voyez c'est ça c'est que vous avez eu un petit peu c'est ça 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 Sous-titrage ST' 501 L'installation est terminée, on va pouvoir venir renseigner le nom de la maison, le nom du premier utilisateur, un mot de passe, bien évidemment deux fois le même mot de passe, et on va pouvoir cliquer sur « Créer mon compte ». Là, on peut préciser où se situe la maison avec la situation géographique exacte. On peut se faire aider et avoir une détection approximative. Grâce à cette carte, vous zoomez jusqu'à venir placer votre maison sur la carte. Ça sert tout simplement à localiser votre maison et à donner des informations sur la météo. On peut indiquer l'élévation, ça va servir pour le soleil et pour la gestion des volets par exemple. Ensuite, on clique sur « Suivant ». Après cette étape, Home Assistant vous montre ce qu'il a détecté sur votre réseau par un simple scan. Là, on est rendu dans l'interface et dans la page principale de Home Assistant. Première chose à faire, c'est de venir activer le mode avancé pour vous permettre d'avoir toutes les options disponibles. Ensuite, dans l'onglet « Configuration », dans cet onglet, on va aller dans « Contrôle du serveur ». C'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir vérifier la configuration et redémarrer le serveur. Si on n'avait pas activé préalablement le mode avancé, vous voyez, on n'aurait pas la possibilité de vérifier le fichier de configuration. Donc très important d'activer ce mode avancé. Ensuite, dans les intégrations, vous voyez que par défaut, le Home Assistant découvre automatiquement un certain nombre de choses, tout ce qu'il arrive à trouver sur le réseau finalement. Ensuite, si on va dans le superviseur, on peut voir qu'on peut rajouter plein de modules additionnels, comme par exemple « File Editor ». Donc il suffit de cliquer sur le module, de faire « Installer ». Là, ça va télécharger le conteneur Docker et ça va venir le connecter directement à Home Assistant. Vous n'avez rien d'autre à faire. On va également mettre en place MariaDB pour collecter les logs, le MQTT avec le Mosquito Broker et le NGX pour le Proxy SSL pour avoir accès en HTTPS depuis l'extérieur à votre Home Assistant. On prend aussi le SambaShare qui va permettre de venir modifier les fichiers de configuration directement par un partage Windows, par un partage Samba. Le ADGuard Home, je le prends aussi puisqu'il permet de gérer le DNS et la réécriture d'adresse, mais ça on en reparlera plus tard. Il permet également de filtrer tout ce qui est publicité. Et bien évidemment, Node-RED, indispensable pour faire des automatisations assez simplement et en mode graphique. On installe SSH et Web Terminal qui va nous permettre d'avoir accès en ligne de commande directement par l'intermédiaire de Home Assistant sur la machine virtuelle. Et on installe le ZOFJS2MQTT qui n'est plus vraiment obligatoire aujourd'hui avec les évolutions du plugin ZOFJS2Cour. Une fois qu'on a fait ça, il faut patienter. Le temps que tous ces paquets se téléchargent, s'installent. C'est les containers Docker. Le temps que tout ça se mette en place, se connectent par le biais du réseau. Il y a un module spécifique dans Home Assistant qui permet de faire l'interconnexion entre tous ces modules. Et une fois que ces modules sont installés, on va venir les configurer. Donc là par exemple, le SambaShare, on va venir simplement indiquer un mot de passe dans Password. On fait Sauvegarder. Ensuite, on revient dans les informations. On lui indique qu'on veut le lancer au démarrage, qu'on veut les mises à jour automatiques et le Watchdog. Et on démarre. Au suivant, le File Editor. On va donc dans Configuration. Ici, il n'y a rien de spécifique à faire. On active tout et on démarre le module. Le NGX Home Assistant SSL Proxy. Donc ça va nous permettre d'accéder en HTTPS à Home Assistant depuis Internet. Et conserver la fonctionnalité en HTTP depuis votre réseau local. Donc on précise le domaine. On peut éventuellement changer le port qui va être utilisé pour la connexion depuis l'extérieur. On active le Watchdog, la mise à jour automatique et on démarre. Donc le module suivant. SSH et WebTerminal. Donc là, il y a un certain nombre de choses à faire et à respecter. Il faut lire la documentation parce qu'il y a plusieurs manières de faire. On peut soit affecter un mot de passe, soit affecter des clés SSL. Donc ça, je vous réexpliquerai dans un autre tuto comment faire. Et puis ici, je viens aussi activer le Watchdog, les mises à jour automatiques. On peut le mettre dans la barre latérale ou pas. Et je désactive le mode protégé, ce qui nous permet d'avoir accès à des fonctionnalités SSH un peu plus développées, plus risquées bien évidemment. Mais quand on sait ce qu'on fait, c'est toujours mieux. Node-RED. Alors Node-RED, c'est pareil. On va donc dans l'onglet Configuration. Ici, on renseigne un mot de passe. On peut changer le debug, si on veut le log level, pour indiquer qu'on veut du debug. On l'active au démarrage. On fait du Watchdog, mises à jour automatiques. Et on l'affiche dans la barre latérale. Et ça démarre. Et donc, enfin, le dernier module, qui est le module MariaDB, qui va nous permettre de stocker les logs dans une base de données un peu plus costaudes que celle prévue de base. Donc ici, on va simplement venir indiquer un password dans les logins, dans la partie login. Et puis, on sauvegarde. Mais on ne démarre pas, puisqu'il faut venir indiquer dans le config.yml une ligne pour indiquer que le recorder doit se faire dans la base de données MySQL. Pour ça, on va donc aller préalablement changer l'adresse IP du serveur en allant modifier dans le DHCP. Donc le DHCP, c'est ce qui va attribuer de manière automatique une adresse IP à chaque matériel qui va se connecter sur le réseau. Et donc, nous, on va aller créer une réservation dans le DHCP pour que la machine virtuelle ait une adresse IP qu'on va déterminer nous-mêmes et qui ne changera plus. Pour ça, j'ai un auteur Synology qui fait aussi office de DHCP. Et là, ce que je viens de faire, c'est que je vais venir créer une réservation pour la machine virtuelle. Donc là, je regarde quels sont les IP qui sont disponibles dans les tranches que j'utilise. Ici, on peut voir qu'il a créé automatiquement une entrée en DHCP en 4.34. Donc cette entrée-là, moi, je vais tout simplement la supprimer. Et je vais venir créer le 10.04.13. Voilà, donc là, je passe dans les réservations. Je cherche le .34. Et donc le .34, je le change en .13. Je lui donne un petit nom pour me souvenir de quoi il en retourne. Je sauvegarde. Et l'étape suivante, c'est tout simplement de redémarrer la machine virtuelle de Home Assistant en passant dans VMware ou en redémarrant directement ici plutôt, évidemment, l'hôte. Puis elle va redémarrer de manière automatique avec l'adresse IP 10.04.13 que j'ai fixée dans la réservation des HCP. Et voilà, donc là, c'est redémarré. Donc là, en tapant route, vous allez pouvoir vous connecter directement à la machine et puis passer des commandes en tant que route. Vous avez un certain nombre de commandes disponibles. Si vous faites entrer, vous avez la liste des commandes. Vous pouvez consulter éventuellement des logs et puis voir en temps réel ce qui se passe. C'est redémarré. On peut voir que l'adresse IP a bien changé. On est passé en 10.04.13. Donc, on va pouvoir se connecter au partage Samba qu'on a initié tout à l'heure. Donc, en tapant 10.04.13 ou Home Assistant, le nom de la machine. Et donc là, il faut mettre le username et le mot de passe que vous aurez préalablement défini dans les paramètres de SambaShare. On peut mémoriser. Et donc là, il y a différents partages qui sont disponibles. On va aller dans Config et ouvrir le config.iml avec le bloc note. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une ligne spécifique pour le MariaDB pour indiquer tout simplement à Home Assistant d'aller écrire les différents états, non pas dans la base interne, mais dans la base MariaDB. Donc, on va se rendre dans la partie Configuration, Contrôle du serveur. On va cliquer sur Vérification de la configuration. Ça va lire tout le fichier config.iml. Si des modules complémentaires sont nécessaires pour certaines intégrations, il va les télécharger de manière automatique. D'où le temps de latence qu'on peut avoir là, spécifiquement, à la première validation. Les validations suivantes sont beaucoup plus rapides. Et puis, une fois que c'est terminé, tout simplement, on va cliquer sur Redémarrer. On a redémarré. Vous voyez, c'est très rapide, moins d'une minute. Le système est complètement opérationnel. Bon, il n'y a pas grand-chose dessus en même temps. Mais malgré tout, en temps normal, ça ne doit pas être beaucoup plus long. On peut voir, donc là déjà, qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été rajoutés, que j'ai complétés dans le fichier de configuration pour que ça s'affiche. Notre aide est bien fonctionnelle. J'ai également réimporté, entre-temps, les différents flows. Donc là, par exemple, je vais revérifier la configuration pour vous montrer. Vous voyez, c'est quasi instantané. Je fais Redémarrer. Et voilà, le serveur a complètement démarré en moins de 30 secondes. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de créer les personnes. Les personnes, c'est important pour le suivi de présence. Donc, je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. La présence en domotique, c'est essentiel. Savoir qui est là, qui n'est pas là, quand déclencher, quel scénario. Et pour ça, Home Assistant est plutôt bien fait, puisqu'on peut indiquer un certain nombre de périphériques qui peuvent être utilisés pour suivre les habitants de la maison. Donc là, par exemple, je peux choisir ma montre plus mon téléphone. Pour ma femme, ça va être que sa montre ou que son téléphone. Pour la voiture, ça peut être un hut. Voilà. On peut choisir n'importe quel device connecté en Bluetooth, donc en fonction des clés, bien évidemment, et des périphériques que vous avez. On peut choisir du Wi-Fi. Vous arrivez à la maison, le téléphone se connecte au Wi-Fi, vous êtes détecté. Voilà. Vous choisissez les technologies qui vous vont bien. Et à partir de ce moment-là, vous êtes libre ensuite de faire ce que vous voulez. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dashboard dans lequel on va venir mettre quelques petites entités spécifiques. Donc là, je vais créer un nouveau dashboard que j'appelle tablette, qu'on retrouve sur le côté, et en cliquant sur les trois petits points tout en haut à droite, je vais venir lui indiquer que je veux créer un dashboard vierge et que je reprends la main. Donc là, je vais créer un premier onglet dans ma vue que je vais appeler maison. Et dans cet onglet, je vais rajouter soit une carte, soit une entité. Là, en l'occurrence, je vais rajouter une carte alarme dans laquelle je pourrais commander directement l'armement ou le désarmement de l'alarme. Je vais également rajouter des badges. Donc les badges vont me permettre d'avoir des états très rapidement. Là, en l'occurrence, moi, j'utilise des badges pour suivre les personnes, savoir si on est absent ou présent. Je trouve que c'est plus sympa qu'une carte d'entité classique. Et voilà, maintenant, tu sais installer un serveur Home Assistant de A à Z. Alors maintenant, à toi de jouer, à toi de faire varier les configurations, le volume de RAM, le nombre de cœur processeur, à toi d'adapter à ce que tu veux et de choisir après la machine qui fera fonctionner ton système définitif de domotique. Dans les prochaines vidéos, on parlera de Node-RED. Et je vous présenterai un scénario de gestion de piscine que j'ai réalisé avec Thierry, quelqu'un que j'ai rencontré sur Facebook, qui rencontrait un problème de gestion de filtration de piscine avec décalage horaire, etc. Et donc, je vous montrerai comment réaliser cette automatisation, qui est une automatisation très intéressante puisqu'elle touche à énormément de choses dans Node-RED. Et c'est une super base pour faire plein d'autres choses. Et puis, dans les autres vidéos en cours, je vous montrerai comment fonctionne mon système de vidéosurveillance et un objet dont je ne peux plus me passer. Vous verrez dans la vidéo ce qui concerne. Mais c'est vraiment un super objet de motif que je recommande à tout le monde. Je vous l'avais promis, je vous partage sur cette fin de vidéo ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et ce que j'ai fait par erreur. Au départ, et pendant 5 à 6 ans, j'utilisais J-DOM. D'abord, je l'ai installé sur un Raspberry. Et puis ensuite, quand j'ai fait construire ma maison, je l'ai installé sur une machine virtuelle sur un Synology. Donc avec des disques mécaniques de bonne qualité, mais des disques mécaniques. Ça fonctionnait très bien, aucun souci, système performant et tout et tout. Et puis récemment, je suis passé sur Home Assistant. Et Home Assistant nécessite des prérequis techniques qui sont, à mon avis, différents. Ils sollicitent beaucoup plus le disque dur. Et donc, il faut avoir des disques qui répondent extrêmement rapidement. Ce n'est pas forcément un problème de RAM ni de processeur, mais il faut avoir des accès à disques qui soient performants. Donc ce que je ne vous conseille pas de faire, c'est d'essayer de calquer si aujourd'hui vous êtes sur J-DOM et que vous voulez passer à Home Assistant ou sur Domotix et que vous voulez passer à Home Assistant ou que vous ne connaissez rien dans la Domotix et que vous voulez essayer. Ne vous dites pas, Home Assistant, c'est un système bof bof parce que ça ne réagit pas, parce qu'il faut le redémarrer toutes les 15 minutes, etc. et qu'à chaque fois, il vous faut une demi-heure pour le redémarrer. C'est ce que je me suis dit au départ. Et en fait, c'était une erreur. C'est tout simplement parce que le matériel que j'utilisais n'était pas en adéquation avec ce que Home Assistant avait besoin. Ne faites pas la même erreur que moi. À chaque système, sa configuration matérielle. Et une fois que vous aurez réglé cette configuration matérielle, c'est pour cette raison que je vous propose de monter une machine virtuelle pour en fait voir ce dont vous avez besoin en matériel final. Une fois que vous aurez décidé de ça, vous aurez un système qui sera clean et qui fonctionnera super bien parce que vous aurez bien tout cadré au millimètre. Et le deuxième conseil que je peux vous donner, qui est aussi une erreur que j'ai faite, ça a été de considérer que Home Assistant était un mauvais système parce qu'il était lent, parce qu'il ne fonctionnait pas correctement. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je redémarrais ma première machine virtuelle, qui était sur le NAS Synology dont je vous parlais tout à l'heure, redémarrage 15-20 minutes avant que le système ait complètement repris ses esprits et encore, ce n'était pas toujours au top du top. Parfois, ça nécessitait même plusieurs redémarrages avant que ça fonctionne correctement. Les snapshots insupportables, enfin bon bref, tout était très très lent. Et donc, je me suis dit, ce n'est pas possible, mon JDOM fonctionne super bien, pourquoi le Home Assistant ne fonctionne pas super bien aussi ? Donc là, ne faites pas l'erreur de vous dire, ce système, il est nul, renseignez-vous auprès de la communauté parce que vous verrez qu'il y a des gens qui vont vous dire, « Mais non, chez moi, le Home Assistant, il va redémarrer en une minute, une minute et demie. » C'est mon cas aujourd'hui. Un système Home Assistant qui redémarre en plus d'une minute, une minute et demie grand maximum, c'est que vous avez un problème matériel. Il y a quelque chose dans votre configuration qui fait que vous n'êtes pas optimum. Ce dernier conseil, c'est juste pour vous dire, n'ayez pas d'idées préconçues, renseignez-vous, faites des tests, mettez un commentaire pour me dire, « Moi, mon Home Assistant, il m'est tant de temps à redémarrer. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ce n'est pas normal ? » Ou allez sur la communauté francophone ou anglophone qui vous renseignera sur ce qu'il faut faire et pas faire. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai réagi et que je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas, il faut que je teste autre chose. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501